Unimus, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je ne sais pas, peut-être d'abord. Unimus, ce n'est pas une ONG. Unimus, ce n'est pas une entreprise. Unimus, ce n'est pas un groupe de pirates informatiques. C'est une bannière derrière laquelle on peut mettre tout et n'importe quoi, derrière laquelle chacun peut se rallier, faire un petit bout de chemin, repartir, faire le meilleur comme le pire. C'est une sorte de mouvance, c'est des personnes qui se revendiquent et puis qui font des choses ensemble par opération, avec en général comme fil rouge la défense de la liberté d'expression. Et nous, ce qu'on essaie de démontrer dans le livre, c'est qu'effectivement, il peut en sortir, on espère, le meilleur. On a écrit le livre sur Anonymous parce que quand on a vu Wikileaks être un peu dérangé par les pouvoirs qu'étaient ceux de l'État américain et puis par Paypal, etc., on a vu cette sorte de nuée de personnes du web arriver sur Wikileaks et nous qui suivions avec attention ce mouvement-là, on s'est dit, waouh, c'est quoi ? Comment ça se fait qu'il y ait des gens du web comme ça qui s'organisent, qui se désorganisent ? On ne comprend pas comment ça fonctionne. Pour nous qui sommes intéressés par la communication et par l'engagement, c'était fascinant. Activix avec un H, c'est quelque chose qui est assez ancien. Activix avec un hashtag, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus nouveau. Et en fait, la différence, c'est qu'avec Anonymous, on a des activistes, mais en masse, qui sont beaucoup plus importants, et pas uniquement des hackers, des gens qui vont réussir à prendre la parole, diffuser de l'information et le tout sur Internet. Enfin, c'est les hackers qui ont créé Internet et ils l'ont fait avec une vision qui était d'emblée politique pour se servir de cet outil-là, pour se libérer, pour connaître de nouvelles choses, inventer un nouveau mode de société. Donc, dans l'ADN d'Internet, il y a de la contre-culture, il y a de la politique, et ça continue encore aujourd'hui avec eux. Il y a deux événements marquants chez Anonymous. Le premier, c'est la lutte contre la scientologie, contre l'église de la scientologie, qui a fondé le phénomène. Le deuxième événement marquant, c'est la lutte contre Wikileaks. Avec Wikileaks, en fait, c'est les hackers qui passent du monde informatique au monde de l'information et qui hackent, quelque part, le monde des médias. Et après, à partir de ce moment-là, Anonymous devient un mouvement beaucoup plus global qui va, comme c'est le cas maintenant, s'afficher aux côtés du mouvement des indignés, aux côtés du mouvement Occupy Wall Street. Elle peut devenir, pourquoi pas, une ONG numérique mondiale, sans visage, à un parti politique, pourquoi pas, ou alors un grand coup de filet des services de sécurité qui mettent fin au phénomène et qui aura fait un barreau de donneurs, mais qui finira un pétard mouillé, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'Anonymous, c'est un mouvement qui montre, qui est représentatif de l'importance de plus en plus grandissante de la cyberculture au sein de la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada